Hello les gars, j'espère que vous allez bien, c'est X1, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Donc les gars, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la vidéo les gars, si vous n'êtes pas déjà fait, et à liker un maximum cette vidéo. Donc les gars, on va sur une nouvelle série les gars, une grande nouvelle série, une série qui va peut-être vous plaire si vous voulez faire du mapmaker, qui va faire des trucs plutôt sympathiques avec des grands blocs. Donc, chaque épisode, il y aura un objet mystère, ou du moins j'essaierai de faire un truc mystère, et après, pas mal de tutos qui vont arriver. Par exemple, dans un prochain épisode, il y aura des blocs avec des effets, par exemple, de jump, de spin, machin, tout ça, que vous pourrez faire à l'aide du Senkoba. Donc là, vous avez commande le basique, comme ça, mais comment ce guide, un commande le bloc, et bien vous faites slash guide, le pseudo, vous faites Minecraft, et commande le bloc. Voilà, vous aurez un commande le bloc normal. Donc, quand vous avez un commande le bloc, vous voulez faire un commande le bloc, et vous faites deux fois, et voilà. Si vous le posez comme ça, il va y avoir les flèches, et là, il y en a pas. C'est-à-dire que je les ai posé comme ça, que je fais un commande le bloc comme ça, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que les flèches et ce commande le bloc là, montrent par là. Donc, si vous voulez faire les chains, il faudra les poser tous à la chaîne comme ça. Voilà. Voilà, je serais pas et ça. Ensuite, ici, vous avez des amorce-tends personnalisés. Donc, voilà, des amorce-tends avec des bras, sans breastplate, pas de gravité, ni rien. Comment faire cela ? Donc, je vais juste changer de scène pour vous montrer. Voilà. Et, voilà. Si vous avez une page internet, vous ouvrez votre page internet. Les liens seront en description, bien évidemment. Pendant que vous pouvez avoir censé ce lien-là. Et vous faites entrer dans votre barre de recherche, votre barre URL, et vous arrivez sur cette page-là. Donc là, déjà, vous choisissez votre version de jeu, si vous êtes en 1.8, 1.9, 1.12 et 1.12. Voilà. Si vous êtes en 1.13 et plus, vous pourrez mettre des noms, vous pourrez faire pas mal de choses. Vous pourrez les rethèses, vous pourrez acheter des bras, des waistplate, vous pourrez mettre des invisibles, vous pourrez, par exemple, des... Vous pourrez faire assis. Quand vous avez un morceau, vous pouvez leur faire... Les tournées que vous pouvez faire vraiment... Vous pouvez faire quelque chose qu'il y a à son côté. Ouais, vous pouvez faire pas mal de choses. Avec cette petite lobe, ce petit site-là, qui est plutôt sympathique. On va revenir sur le jeu. Ici, vous pouvez faire aussi, c'est des pancartes personnalisées. Donc voilà. Et vous pouvez suivre des commentaires si vous voulez. Ça aussi, c'est un autre site. Donc je vais vous montrer quel site c'est. Tout simplement, ce site-là. Donc là... Je sais pas si j'ai tout copié, mais... Voilà. Donc là, c'est juste pour les pancartes. Donc vous faites... Vous avez tout. Donc vous avez calcul de coordonnées, couleur de balise, tableau de loot, j'ai d'air de mobs, bande personnalisée, d'air de titres, de talro et tout ça. Donc ça, les titres talro, les gars, c'est un peu plus sur cette vidéo. Vous pouvez faire avec un point de bloc, mettre le jour et mettre la nuit. Vous pouvez faire des commandes de TP, par exemple. Voilà, je vais faire TP ici. Que ce soit avec l'appel de pression ou avec le bouton. Et donc là, on va apprendre à comment faire tout ça. Dans cette vidéo. Donc pour les... Pour les commandes de temps, oser faire, soit dans le chat, ça marche aussi, timesetlight, ça marche aussi, ça marche aussi, donc vous pouvez le faire en fond de bloc ou par truc. Et vous pouvez le faire en repeat aussi. C'est-à-dire que, une fois que vous actuez ça, il va vous l'envoyer à l'infini. Et voilà. Mais pour cacher dans le haut, vous avez une game rule qui s'appelle commande block output. Et vous mettez false. C'est-à-dire que si je mets en repeat, eh bien vous allez voir, il a enfin de se jouer. Je vois. Sur un jour. Si je mets la nuit. Donc, non, ça se joue. Et si je désactive cette corde là, que je fais ça. Je fais ça. Vous voyez que là, vous voyez que si je refais false, bah vous voyez. Bref. Comment faire ça ? Vous avez posé... Par exemple, on va enlever le... Je vais le mettre en une puce. Et celui-là aussi. Voilà. Vous pouvez le relever. Vous avez pris un commande block. Vous allez poser. Vous allez faire timeset. Bon, voilà. La commande banique. Pour les commandes de TP, vous allez faire slash... Vous pouvez faire slash TP Arobas P. Tous les jours auprès. C'est-à-dire que si il y en a plusieurs joueurs, euh... On peut... Tu peux TP tous les joueurs, en fait, qui sont proches du commande block. Euh... R, c'est un jour au hasard. Si vous avez un serveur, vous pouvez faire des trolls et TP un jour à la tour, par exemple, dans un arc de love. Vous pouvez le faire avec TP Arobas R. Euh... C'est pour toutes les entités, donc les joueurs, les armor stands, tout ce que vous voulez. Et S, c'est pour... Euh... Des... Euh... Des entités qui vont exécuter une action. Euh... Donc voilà. Euh... Les répétitions vont servir à... Si vous voulez faire, par exemple, plusieurs fois... Répétez plusieurs fois une action. Les chains, ça va permettre de faire des... Des suites. Et les impuls, c'est plutôt pour des... Comment se... Des commandes très basiques. Ensuite, par exemple, dans les prochains tutos, les gars, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais vous montrer comment... Euh... Essayer Euh... De faire par exemple de petites choses. Donc déjà, je vais vous apprendre comment faire. Il n'y aura pas que du commande block sur cette pape-là. Il y aura aussi de la redstone, telle que des usines, des trucs comme ça, très basiques. Qui pourront être très utiles. Et euh... Puis voilà. Euh... Il va aussi avoir les... Prochainement, le seul tueur. C'est-à-dire que si vous sautez sur le sol, ça va vous tuer. Tout en commande. Et pareil pour le bloc à effet. Il y aura aussi... Euh... Je vais faire d'autres choses. Des blocs personnalisés par exemple. Avec plus de vie. Si vous voulez des mégaboss avec plus de vie. Euh... Ben vous pouvez le faire. Il vous suffit. Voilà. Donc là, je vais vous montrer deux autres petits trucs. Et... On va faire le truc mystère. Donc vous allez poser le camp de bloc distinct. Euh... Vous allez sur ce site-là. Vous voulez faire par exemple générer des telros. Un telro, qu'est-ce que c'est ? C'est un texte qui se verra dans le chat. Euh... Si vous montez... Euh... On va mettre... Salut. YouTube. Euh... Vous pouvez mettre en bol dans l'italique. Vous pouvez mettre... Vous pouvez changer sa couleur. Voilà. Et... Euh... Qui verra ? Dans le chat. Bah tout le monde. Donc vous allez faire préviser celle. Donc voilà. Générer la commande. Et là vous allez prendre... Si vous êtes sur joueur édition. Vous prenez celle-là. Si vous êtes version édition... Version courte en point neuf et plus. Celle-là. Et si vous êtes sur joueur édition. Vous prenez celle-là. Donc nous on va pas commenter sur joueur. Celle-là. Vous allez le mettre dans un fonds bloc. Et vous pouvez le mettre en répit. Bon après en répit ça va être un peu chant. Mais... Euh... Voilà. Il va vous pas mais voilà. Salut Youtube. Vous avez le... Là je vais te l'activer parce que ça va être relou. Euh... Et ici. Euh... Vous pouvez par exemple mettre... Oh je sais pas moi... Un généreur de titre. Un titre ça va vous mettre un truc par exemple. Vous mettez... Euh... Salut. Salut Youtube. Et en tout vous mettez... Abonnez-vous. J'espère que vous l'avez fait. Hein ? Et ouais. Donc là voilà. Vous faites ça. Vous mettez dans une couleur. Voilà. Vous remettez des couleurs. Ici vous mettez ça. Et vous mettez une couleur. Ah non. Parce que c'est pas là. Non. C'est abonné. Vous mettez rouge. Et vous mettez en bonne. Voilà. Ensuite. Vous pouvez chercher la durée d'apparition. Si par exemple vous voulez que... Euh... Si vous voulez que le titre apparaisse 10 secondes. Pendant 10 secondes. Et que la durée de l'effacement dure. Euh... machin. Euh... Il faudra. Ça. Vous prenez celui-là. Le Jénaturif par défaut. Vous changez... Vous mettez ce truc-là. Vous mettez ça. Ici. c'est pas ça que je vais faire vous prenez une définition de sous titre up coller ou fait ça voilà vous coller ici et avec le temps avec le temps où vous collez la dernière la dernière petite petite commande vous faites vous mettez un petit levier un petit bouton et là voilà ça vous affichez tout tout qui doit apprendre 10 secondes et donc avant que ce soit la fin des vidéos les gars je vous apprends encore deux trois petits trucs sur les commandes blocs vous avez plusieurs grands dans plusieurs grands blocs le plus en bloc qui veulent dire le chat mec le même texte vous faites contrôle vous affichez touche à l'écran c'est facile fait contrôle clic molette et vous aurez un conte bloc qui s'appelle entre parenthèses plus nbt et si je copie colle voilà j'aurai encore la commande petit truc à savoir on va utiliser pour un truc si vous voulez tout supprimer d'un coup vous faites shift et la flèche à côté d'un cerf vous faites après supprimer voilà vous avez tout prix vous allez supprimer en deux secondes c'est des tirs un conseil vous pouvez faire sur plein de trucs voilà donc avant cette vidéo de terminer les gars c'est vrai que si le tuto du jour le tuto comment faire une cloque pour ceux qui savent pas il y a deux sortes de blocs donc je vais montrer les deux cloques à faire donc voilà deux petits tutos premièrement pour la première coque la plus basique c'est pour une torche des réputés l'arrière stone et un levier ne n'ont pas besoin de lui même pas besoin vous allez faire ça les mettre ça comme ça donc là ça va s'activer voilà vous avez une cloque vous pouvez faire comme ça nous devons à torcher à griller écoutez bien voilà la torche à griller pour la rallumer vous casse la torche vous avez pas vous avez cassé les répéteurs vous pouvez mettre la durée que vous voulez donc c'est un petit deux tics trois tics et quatre tics après je sais pas exactement comment ça fait mais voilà ça tu peux vous en servir pour des machines et on les utilisera pour certaines machines donc il y a certains serveurs qui bloque ces cloques là parce qu'ils bloquent par exemple les torches d'un seul mais vous avez une cloque il faut juste que je me rappelle normalement vous faites un truc c'est avec les mine cartes si vous avez besoin quand même des comparateurs des repeater donc s'il n'y a pas de repeater vous êtes un peu dans la merde je crois que vous prenez ça on prend une détecteur rail vous prenez ça il vous fait la cobweb donc c'est à dire que là vous avez un truc un peu comme ça ça va revenir comme ça ça va redescendre comme ça et ça va repartir sur un autre chemin comme ça là donc vous mettez vous pourrez comme ça franchi des pauvres raides alors je prends des pauvres raides pour certains endroits pour mettre là aussi là vous mettez vous pourrez comme ça et même si vous avez juste une décette en rail c'est pas des six et qui envoie un courant donc ça c'est des cloques un peu plus longue mais c'est des cloques qui sont assez lente mais non ça devrait passer celui-là aussi je mets deux détecteurs rails comme ça ça devrait passer ensuite vous prenez votre petite torche reste tout comme ça enfin je suis pas d'accord ouais mais vous avez besoin d'être joué à ce moment vous pouvez l'activer autrement les rails et c'est pas un problème non plus voilà et voilà vous allez mettre votre wagon non comme justement qui l'arrivée à la détecteur voilà et si vous nommez c'est ça vous envoie votre wagon va passer comme ça donc là il active et désactif c'est comme qu'il faut mettre sur celle là comme ça ça a le temps de faire des trucs et tout ça si vous voulez ralentir et bah vous augmentez le nombre de cobweb vous augmentez le nombre de cobweb c'est à dire que là il a réactivé il va repasser voilà dans les cobweb et ça va vous faire une tour donc ça c'est une autre cloque c'est une cloque qui fait un peu moins buggé qu'il a un sonne qui est là parce que celle-là vous voyez que ça clignote et ça les deux tous les trois tics là 4 tics que j'ai mis et du coup ça fait des particules machin ça peut faire bugger les serveurs que là bah vous avez juste attendre et ça vient donc ça c'est plus utilisé pour les pharma par exemple melon pastèque et tout ça que je vous montrerai dans l'épisode et ça c'est plus utilisé pour des systèmes par exemple je sais pas vous voulez faire des jumps vous faites des jumps bon on s'écarte un peu du truc mais je sais pas bon vous voulez faire des jumps et vous voulez par exemple faire bah des pistons qui bougent des blocs par exemple vous mettez un piston comme ça plutôt un sticky piston mais avec un bloc comme ça et vous faire un jump en fait le mec il faut qu'il saute sur le bloc et qu'après il saute sur d'autres blocs c'est faisable ou bien vous voulez faire par exemple des jumps avec des trap d'or voilà que le joueur il va être obligé de vous pouvez augmenter le le tic voilà ça me fait sauter une boîte c'est un truc que vous pouvez utiliser pour faire tout simplement enfin je l'entends pas assez mais attendez j'ai bus les 100 c'est pour ça je pense oui oui vous pouvez faire un truc comme ça voilà bref vous pouvez faire un truc un peu comme ça il n'y a pas mal de choses à faire avec la sonne donc pour les prêts d'épisodes je vous prépare plus dans la suite des groupes de blocs dans le projet d'épisodes et je pense que je vais vous préparer ces deux choses là donc les blocs qui fait et le sol tueur encore un bloc et en vrai de soi je vais vous préparer peut-être une usine d'un cas là-dessus ou une usine melon pastèque qui fait les deux donc moi j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like et un maximum à vous abonner les gars partagez la vidéo pour tout le monde les gars ce serait cool qu'on était les 70 abonnés les gars et les 100 on ferait qu'on essaye des athènes mais déjà les 70 80 75 dans ces jeux là avant janvier les gars donc moi je compte sur vous pour partager un maximum la vidéo les gars sur sur insta twitter facebook tout ce que vous voulez les gars et en mettant je suis voir pour gagner une photo par exemple d'une image de chaîne et vous envoyez sur vos réseaux les gars et moi les gars je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures les gars allez bye tout le monde